Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 14 avril 2024, 10h17, heure du Québec, une date dont on va se rappeler longtemps, 14 avril 2024, peut-être la date où on déclenchera, où on aura déclenché, où on sera dans un état de guerre mondial, ça y est, on l'attendait avec, on pourrait dire, anxiété, la réponse de l'Iran, qui a répondu, dans le fond, à une attaque d'Israël. Il y a une dizaine de jours qui a attaqué ce que les Israéliens considéraient comme un immeuble diplomatique, et dont les Israéliens ont dit que c'était plutôt une espèce de repère de militaires des corps des gardiens de la Révolution. Mais peu importe, c'était une attaque qui a été commise par Israël, puis on se demande pourquoi, alors qu'Israël est complètement engagé dans une guerre avec le Hamas, dans la bande de Gaza, quel a été l'intérêt d'aller attaquer Damas, c'est-à-dire l'ambassade, peu importe comment on va décrire cette installation-là, militaire ou non, par Israël. C'est vraiment étrange. Moi, c'est ça qui me questionne beaucoup. Qu'est-ce qu'Israël est allé faire, là, en sachant très bien qu'il y aurait une réponse? Est-ce que ça a été une provocation pour détourner l'attention? Est-ce que c'est des commandes spéciales pour ce qu'on appelle les Black Swan Events, qui pourraient éventuellement nous amener l'Occident, l'OTAN et les États-Unis dans un conflit plus large au Moyen-Orient, puis arriver à des annulations d'élections? Je ne sais pas quel est le but là-dedans, mais c'est très, 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 très douche. L'Iran, naturellement, attaque Israël. Et là, les États-Unis sont contre des représailles de la part d'Israël, et tout le monde attend, naturellement, la réponse, mais on le sait, le cabinet de guerre a approuvé une réponse puissante. Il y a eu des dizaines et des centaines de missiles qui ont été lancés. Les Houthis, le Hezbollah pourrait rejoindre aussi, ou peut-être participer à ces attaques-là. Il y a eu des centaines de missiles qui ont été lancés. Apparemment, tout a été intercepté à 99 %. Aucun des 200 drones et aucun des 30 missiles de croisière n'ont réussi à atteindre le territoire israélien, mais c'est faux, il y en a qui ont touché leur cible. Mais c'est possible, ce que nous raconte le Jérusalem-Post, que ce soit vrai, mais il y a tellement de propagande, on ne le sait pas. Mais les gens couraient dans toutes les directions. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup d'anxiété. On est au bord, peut-être, d'une guerre totale. Ça, c'est tous les grands titres que je vous partage. Le monde est au bord d'une guerre totale, peut-être. Il y a eu plus de cent drones qui ont été lancés, plus de 30 missiles. On s'attend à d'autres frappes aussi. Le Parlement a été ciblé par Téhéran. On s'attend à, naturellement, une escalade de cette situation-là. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un problème majeur dans tout ça. vraiment un problème très, très, très important. Et c'est que l'Occident, l'OTAN, nos pays respectifs, les États-Unis inclus, et probablement même Israël à une certaine limite, mais moins, on ne sait plus comment se battre. Nos armées ont été transformées complètement et ont été complètement envahies par l'idéologie et l'espèce de groupuscule qui pousse l'agenda woke. Et autant l'OTAN que le complexe militaro-industriel généralisé a été envahi par cette idéologie. Les hauts dirigeants qui ont été placés par des administrations comme celles de Biden et les hurlus-berlus de l'Europe ont transformé nos forces armées. D'abord, qui ont de la difficulté à recruter parce qu'il n'y a plus personne qui va aller dans les forces armées qui font dans le wokeism. Puis l'armée, ce n'est pas là pour faire la promotion d'agenda comme le woke, puis le LGBTQ++, je ne sais pas. Ce n'est pas le rôle de l'armée, mais on a transformé ça. Et c'est très dangereux. Pendant que nous autres, on transformait nos armées en espèces d'outils de la gang à Clash Schwab et du Forum économique mondial et des dévergondés qui nous gouvernent, les autres parties du monde se sont armées, armées, armées depuis des décennies, se sont renforcées. Et je peux dire une chose, leur population n'est pas, n'a pas été transformée par cet agenda complètement, on pourrait le qualifier de presque satanique. Et c'est là où on va se rendre compte que l'hémisphère sud, les pays du Moyen-Orient, l'Iran et les autres sociétés, comme la Russie, et d'autres en Asie et en Amérique centrale, eux autres n'ont pas été envahis, comme l'Australie, qui a été envahie par le wokeism, les États-Unis, le Canada, l'OTAN. C'est une joke maintenant. Il y a quelques temps, on parle ici de 2021, ça fait un bon bout de temps, là. C'est un article qui nous rappelle que la semaine du 5 mars 2021, l'alliance la plus puissante au monde, l'OTAN, avait tweeté « La diversité est notre force ». Et là, ils font dans le wokeism. L'armée américaine aussi fait dans le wokeism. L'armée française est, je peux dire une chose, on se lance dans, en plus, l'agenda de l'urgence climatique, dans toutes ces folies-là, je ne pense pas que ce soit drôle de blâmer, puis je veux dire une chose, quand ça va être le temps de venir nous défendre, puis de défendre ce qu'il y a à défendre, bien, c'est certain. Moi, je peux t'annoncer, on n'est pas de taille maintenant, on n'est pas de taille à affronter ces gens-là, et c'est pour ça que tu vois qu'on hésite énormément à s'engager ou à faire quoi que ce soit, parce qu'on le sait, on n'a pas d'effectifs, puis des effectifs qu'on a, je peux te dire une chose, à part éplucher les patates, puis cuisiner, puis faire des dits, puis te faire la vaisselle, on a vraiment tout un défi, on est en grand danger à cause de ça. Bon dimanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501